Bonjour et merci de votre fidélité à débat de presse, l'émission de décryptage sur la RTB. C'est chaque dimanche avec les analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, nous discutons du report de la rentrée des scolaires et des propositions des parents d'élèves pour la normalisation de l'année scolaire au Burkina Faso. Deuxième sujet convoqué au débat ce dimanche, la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus à l'est du Burkina malgré l'opération, autant pour nous l'année dernière lancée par l'armée burkinabé. Et puis troisième sujet enfin, le Mali avec la contestation des résultats des élections législatives. Comment expliquer la défiance envers la cour constitutionnelle malienne ? Les élections sont-elles les seuls motifs de la contestation ? On en parle donc ce matin et on en parle avec à ma gauche Paul Miki-Ramba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo, bonjour à tous. Et merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à ce débat de presse, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité, Bourrema Ouédrago du journal d'investigation Le Reporteur. Bonjour. Bonjour Foussine. Et merci d'être là pour le débat. Et enfin, quatrième invité, Diédoné Zungrana, directeur de publication d'Aujourd'hui au FASO. Bonjour Diédoné. Oui, bonjour Foussine. Et merci d'être là pour le débat. On va d'ailleurs commencer avec vous, Diédoné, notamment pour le report de la reprise des classes qui est finalement reportée au 1er juin. Est-ce que ce n'est pas réaliste ou c'est toujours le tâtonnement ? Je pense qu'ici, le gouvernement a eu le nez creux d'avoir repoussé vraiment cette date-là. Avoir le nez creux, ça veut dire, il a bien senti les choses. Bon, vraiment, c'est une décision quand même qu'il faut saluer parce que nous l'avons dit ici que c'était à ses limites. Et ce n'était pas une date canonique, ce 11 mai-là. Le ministre de la Communication l'a, d'ailleurs, répété plusieurs fois. Si le gouvernement se rend compte que ça ne va pas, on va repousser cette date. Parce que quand on regarde les acrobaties auxquelles allaient se livrer les établissements pour effectuer cette rentrée-là, manifestement, on n'était pas prêts. Et je pense que c'est bien visé parce qu'il ne faut pas forcer pour faire cette rentrée-là le 11 mai. Et on aura le temps de revenir. Mais là, c'est le énième report. Oui, parce que justement, bon, vu qu'on ne peut pas faire cette rentrée-là, si on prend par exemple cette histoire de double flux, je crois qu'avec la rentrée qui s'effectuait le 11 mai-là, ça allait être le double flux, par exemple, les classes de CM2. On allait diviser les élèves du CM2 A, CM2 B. Bon, si on voit tout ça, et même l'histoire des masques, parce qu'en attendant que le gouvernement donne les masques, ce sont les parents qui devraient donner ces masques à chaque, si vous avez trois enfants ou quatre, bon, chaque enfant devra avoir un masque. Et même les acrobaties pour vraiment tenir les cours-là, je pense qu'on n'était pas prêts pour vraiment cette rentrée scolaire, même si l'administration scolaire a fait cette rentrée. De même que je pense que c'était trop tôt pour lever la quarantaine. Moi, c'est mon avis. Donc, je pense que, bon, le gouvernement a bien... Bon, quand on avance et qu'on voit qu'on n'est pas prêts, c'est mieux de reculer. Bon, même si ça ressemble effectivement à du tâtonnement, mais ici, moi, je pense que le gouvernement, c'est une action bien réfléchie parce qu'on ne pourrait pas envoyer les enfants-là vraiment, comme ça, à l'abattoir, entre guillemets. Vraiment, oui, Drago. Est-ce que c'est votre avis ? Ben, si les... Moi, je termine, c'est par là où il y a de nous à commencer. Si le report est réfléchi, la décision qu'il avait programmée n'était pas réfléchie. Parce que quand on regarde la façon dont l'épidémie évolue, moi, je vous prête le mot, c'est toujours le tâtonnement. C'est à l'image de la gestion globale de l'épidémie, ces reports-là. Parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement a du mal à s'asseoir pour se fixer une perspective dans 3, 4, 5 semaines, un mois pour programmer, effectivement, la sortie de la crise. Ou en tout cas, suivre un peu l'évolution de la pandémie, que ce soit en tendance baissière ou en tendance ascendante, pour pouvoir décider. Les autres, en fait, ils parlent de quoi vous suivez ce qui se passe dans les autres pays. Vous vous rendez compte, effectivement, qu'ici, on tâtonne. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les gens font ? Les gens regardent la courbe d'évolution et ils ne parlent même pas. Même quand on parle de déconfinement, là où les gens sont réellement confinés, on parle de déconfinement progressif. Et jusque-là, les écoles même restent fermées. Non, nous, on veut mettre la charie avant l'épidémie. Parce qu'en fait, on programme dans 2 semaines. Ils ont tenté de réouvrir pour certaines classes. Après, les élèves retournent encore à la maison. Oui, mais quand vous regardez, on programme 2 semaines. Parce que le problème de fond, en fait, c'est que, quand vous regardez au début la façon dont ça s'est passé, on était à 7 cas au moment où on fermait les classes. Et on programme la réouverture au moment où on était à plus de 600 et quelques cas. Avec, effectivement, certaines guérisons. Mais les cas actifs dépassaient les 2 centaines. Mais comment on peut, effectivement, en ce moment, programmer la réouverture alors qu'on a les cas initials multipliés par X fois ? Il aurait fallu, effectivement, qu'on suive l'évolution qu'on attende avant de programme. Qu'est-ce qu'il coûte au gouvernement de dire que les classes sont fermées jusqu'à nouvel ordre ? Et nouvel ordre, là, c'est en fonction de l'évolution, effectivement, de la situation. Si on se rend compte, effectivement, que la situation a évolué de façon favorable, on programme. Mais venir dire aux gens, c'est dans 2 semaines, et puis nous dire qu'il ne faut pas faire de fétichisme des dates. On est dans un gouvernement et il faut être un peu plus sérieux que ça. Dabadi, est-ce que c'est votre avis qu'il faut être plus regardant sur les choses ? Je pense que dans la gestion de la crise de Covid-19, il faut reconnaître que presque tous les États ont des soucis. Parce que, d'abord, on ne maîtrise pas totalement la maladie. Et quand je prends le cas chez nous, moi, je dirais que ce report obéit à un réalisme. Lorsqu'on est face à une montagne de problèmes, il faut savoir raison garder, comme on le dit. Parce qu'ici, il faut quand même reconnaître que la maladie, effectivement, n'est pas totalement sous contrôle. Et il y a le fait que les écoles ne sont pas prêtes. On n'a pas pu donner les masques à tout le monde. Or, ça a été dit clairement que lorsque tout enfant aura un masque, c'est en ce moment que cet enfant ira à l'école. Et dans la mesure où tous les enfants n'ont pas de masque, naturellement, il y a un problème. Initialement, il était prévu de produire 12 millions de masques. Et selon les derniers points, justement, on est autour de 600 000. C'est pour dire que le compte-là n'y est pas. Donc, il y a ces soucis. Mais je pense qu'en plus de cet aspect, il faut reconnaître qu'on assiste aussi à un dialogue de sous entre gouvernement et syndicats. Et je pense que le plus gros problème se situera à ce niveau. Parce que malgré les efforts qui ont été faits de part et d'autre, il faut reconnaître que ces deux acteurs n'arrivent pas à accorder les violents. Donc, je pense que ce report était, en tout cas, à mon avis, quand même réfléchi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'aussitôt démarrer que la machine éducative se grippe. Donc, il fallait permettre effectivement aux acteurs de pouvoir mûrir la réflexion. Maintenant, ce qu'il faut craindre est que ce report n'appelle pas un autre. Parce que si on voit de report en report, il y a le risque que ce que nous redoutons tous se réalise, c'est-à-dire une année blanche. Or, les conséquences d'une telle situation pourraient être dramatiques pour non seulement le monde éducatif, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des parents d'élèves qui ont contracté des prêts pour pouvoir payer la scolarité de les enfants. Et si un beau matin, on leur dit que bon, écoute, tout ce que vous avez fait durant l'année, ce n'est rien, c'est zéro. Donc, bon, ça va poser un sérieux problème. Donc, je pense qu'ici, que ce soit tâtonnement ou réalisme, il faut reconnaître qu'ici, on n'avait véritablement pas trop le choix que de travailler à ce qu'on puisse reporter. Et maintenant, ce qu'il faut demander aux acteurs, c'est que dans cette situation, il faut que les gens voient plus loin qu'il leur intérêt. C'est ce que moi, je dirais. Ici, je pense qu'il y a l'avenir des enfants qui est en jeu. Donc, il faut sauver l'école Boutinamé. Et pour ce faire, il faut que chacun des acteurs mette de l'eau dans son vin, aussi bien du côté du gouvernement que du côté des syndicats. Parce que le vrai problème, à mon avis, c'est surtout à ce niveau. Les parents d'élèves, effectivement, notamment la Fédération, ont fait une proposition. Des propositions, on va y revenir, certainement. Oui, Paul Mikiroumba, c'est votre avis également que, bon, on n'est pas forcément dans le tâtonnement, mais le réalisme aussi, ici, pose problème. Non, je pense qu'on est ici, malheureusement, dans un mélange, il y a un peu de tout cela. Parce que, vous l'avez dit en début de cette émission, ce n'est pas le premier report. On se rappelle que, lorsque l'on avait demandé la fermeture des écoles, la première date, c'était le 14 avril. Ensuite, on a évolué vers le 28 avril. Ensuite, le 11 mai. Et c'est cette date du 11 mai qui fait l'objet de ce énième report, donc vers le 1er juin. Alors, je crois que, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement lance des ballons de sonne pour voir un peu la réaction des uns et des autres. Je pense beaucoup plus à ça qu'à l'observance de la courbe épidémique, de la pandémie au COVID-19. Puisqu'il vous souviendra, effectivement, que lorsque l'on annonce une date, à l'approche de cette date, il y a tellement de critiques, il y a tellement d'inquiétudes qui sont soulevées au sein de l'opinion. Et c'est fait que, je me dis que le gouvernement qui écoute ça est obligé, à un moment donné, de venir, donc, prononcer un autre report. Alors, on sait qu'à chaque fois, quand il y a une date qui est donnée, on précise que cela va dépendre, donc, de l'évolution de la pandémie. Mais lorsqu'il y a un report, on ne dit pas exactement pourquoi il y a ce report. Regardez donc le public. Oui, mais pour ce cas précis, ce que j'ai cru comprendre dans le communiqué, la production des masques, par exemple, n'a pas suivi. Et puis, bon, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement. Si elles ne sont pas vraiment réunies, c'est difficile. Alors, là, je vous comprends. Mais rappelez-vous, effectivement, que lorsqu'il y a eu le précédent report, on avait dit que le gouvernement se donnait le temps pour la production de ces masques à mettre à disposition des écoles. Également, les dispositifs de lave-mais et tout. Mais il vous souviendra également qu'il y a eu un certain tâtonnement dans la communication, puisque dans un premier temps, le ministre de l'Éducation avait dit qu'on allait mettre ces lave-mais à la disposition des écoles. Et après, on apprend que ce sont les parents d'élèves qui devraient s'organiser pour le faire. Donc, tout porte à croire qu'on n'était pas prêt pour aller justement vers cette rentrée. Et je crois également qu'il y a eu des inquiétudes qui ont été exprimées et par des enseignants en ce qui concerne donc leur capacité à donner des cours dans les salles de classe avec les effectifs qu'ils ont. Des inquiétudes soulevées également par le personnel médical qui s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait encadrer ces enfants dans cette dynamique de lutte contre la pandémie au COVID-19. Surtout quand on parle des mesures barrières, la question de distanciation sociale qui n'était pas possible dans la plupart des écoles burkirabées. Je crois que c'est tout ça qui a amené le gouvernement donc au regard de cette situation, au regard de l'ensemble de ces critiques, à prononcer donc ce report une fois de plus, même si le communiqué ne dit pas expressement que c'est au regard justement des critiques formulées. On se rend compte que le report est intervenu pratiquement au lendemain de cette conférence de presse, cette sortie médiatique de la Fédération des associations des parents d'élèves, qui a également exprimé un certain nombre d'inquiétudes, même si elle a bien fait de formuler un certain nombre de propositions. Oui, la Fédération dit qu'elle n'est pas contre la reprise. Justement, les conditions n'étant pas réunies, tout porte à croire effectivement que tout tourne autour de cette question des conditions qui ne sont pas réunies. Mais de l'autre côté également, peut-être pour répondre à Bourréma, je crois qu'en décidant de la réouverture des écoles, le gouvernement mettait également sur la balance les mesures d'accompagnement qui vont avec la réouverture des écoles. Parce que lorsqu'on était à 7K, on n'avait aucune mesure d'accompagnement effectivement pour pouvoir prononcer une réouverture des écoles. Mais de plus en plus, on parle effectivement de cette affaire de cachet, des dispositifs qu'il faut prendre au niveau des écoles pour observer la distanciation sociale, même si ce n'est pas évident dans le contexte actuel de l'école Burkina Bé, il y a également cette question de distanciation. Les conditions ne sont pas réunies, avouons-le, ces reports étaient assez nécessaires, mais également il faut travailler à sauver l'année scolaire qui est en péril, puisque comme vous l'avez dit, les parents d'élèves ont fait des propositions qui peuvent être assez réalistes, mais on est dans cette dynamique. Oui, Bourréma. Oui, c'est deux questions, je vais réagir sur deux questions. Quand on programme la réouverture en voulant produire 12 masques, 12 millions de masques, et même le boutique édicaté, s'il veut commander 12 millions de masques, il sait combien de temps avec son fournisseur il peut l'avoir. C'est le minimum. Moi, je pense que c'est le béaba. On ne dit pas qu'on va l'avoir dans deux semaines sans chercher à avoir avec le fournisseur exactement, s'il peut produire les 12 millions de masques en deux semaines. Ça, c'est le premier élément qui montre effectivement qu'il y a un problème de programmation, de réflexion stratégique, parce qu'on n'avance pas les choses avant de vouloir après courir pour attraper. On a comme l'impression que c'est le problème de la faire. Mais ici, plusieurs acteurs ont été mis à contribution. On a les tisseuses, par exemple. Oui, mais est-ce qu'on sait assurer que le gouvernement a les moyens, avec tous les experts qu'il a, de voir que ce soit au niveau des tissistes, que ce soit au niveau des couturiers, que ce soit au niveau de l'armée, tous les acteurs qui peuvent produire des masques, le gouvernement avait la possibilité effectivement d'évaluer les temps nécessaires pour cette production. C'est le minimum. Même moi, si je veux le faire, je vais me donner ces moyens-là, alors que je ne suis pas le gouvernement, je n'ai pas les expertises que le gouvernement a. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la question de la distanciation sociale. Moi, j'ai suivi un reportage au cours d'un de vos journaux, à Bobo, une classe qui a 200 élèves. Comment vous pouvez les mettre en classe en respectant les mesures de distanciation sociale? Il faut qu'on commence à être un peu sérieux. Même pour respecter le dispositif de lave-mère, si chaque enfant doit se laver les mains, ils vont passer toute la journée. Combien de boules de savon il faut pour l'école? Combien de dispositifs il faut? Oui, et ils vont passer toute la journée. Et puis, l'autre aspect dont on ne parle pas, le port de masque pour les lycées, pour un certain nombre d'enfants, l'université, ça va. Mais imaginez, est-ce que vous pensez sérieusement qu'un enfant de la maternelle peut porter un masque toute la journée? Et puis, dans les réfectoires, on va supprimer les réfectoires dans les lycées, les collèges, ou bien on fait comment? Est-ce que, comment les enfants, alors que c'est des salles généralement très exigentes, comment on organise ça? Est-ce qu'on a discuté avec les différents établissements pour voir s'ils ont techniquement les moyens, effectivement, de pouvoir respecter ces mesures-là? Et tout ça, c'est des éléments de fond. Et enfin, est-ce que le problème, le contentieux qu'il y a entre le gouvernement et le corps, c'est un syndicat, notamment syndiqué, qui est une menace pour le blocus après la rouverture, est-ce que ça, c'est réglé? Parce que, selon les déclarations qu'on voit des syndicats, on est loin d'être réglé. Mieux même, c'est-à-dire qu'elles estiment qu'elles n'ont pas été associées au processus pendant qu'on devait la rouverture. Donc, le gouvernement, au lieu de commencer là où il faut, il fonce là où, au résultat, avant de venir chercher comment on va atteindre ces résultats. Ça ne marche pas comme ça. Oui, Dieu donné. Oui, c'est juste ce que les précessions ont dit. Mais il faut reconnaître, comme l'a dit Dabadi, que dans de nombreux pays, face à ce virus couronel, tous les gouvernements, vraiment, ils sont, vraiment, ils rendent l'oeuvre. Il n'y a pas de solution miracle. Donc, regardez, même en France, Macron l'a dit. Mais ce que Dieu donné, le cas du Burkina est un peu emblématique. Dabadi l'a relevé également. Si on ne règle pas le contentieux sur le front social, ça peut forcément aussi... Mais ce front social-là, je vous rappelle qu'il ne date pas du début du couronneur. Mais les gens attendent de pied ferme le gouvernement. Voilà, en 2018, vous l'avez... Depuis 2018, en fait, le front social est en ébullition permanente. Il y a des petites accalmies, mais c'est donc... Et ça, ce n'est pas vraiment sous le couronneur. Moi, je doute que sous le coronavirus, là, on puisse régler ça, surtout avec le problème de l'UTS, même qui est venu encore à lourder l'atmosphère. Donc, ça ne sera pas facile. Il faut, comme l'a dit Dabadi, que chacun mette balle à terre pour pouvoir vraiment effectuer cette rentrée-là. Mais en fait, je veux souligner, je ne me fais pas l'avocat de dire, mais je veux dire qu'avec ce virus-là, il y a beaucoup de pays qui sont confrontés à l'impréparation. Mais maintenant, c'est vrai que si cette impréparation perdure, ça confine à du tâtonnement, à une navigation à vue. Ça aussi, il faut le dire. Mais pour cette rentrée, moi, je pense, je suis... Si on avance, si le gouvernement a avancé et qu'il a trouvé que vraiment, encore, il a tâtonné, qu'il a reculé, bon, il faut vraiment lui accorder le bénéfice de la bonne foi, même si, effectivement, ce tâtonnement-là, ça commence à bien faire. C'est votre avis, oui. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, c'est vrai, dans la gestion de cette crise, ce n'est pas chose aisé. D'autant plus que nous, même si nous, quand vous prenez la situation au niveau national, beaucoup de ministres avaient été touchés. Alors, lorsque vous travaillez plusieurs acteurs... Je pense que c'était quatre. Oui, quatre, six, 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 six... Alors, lorsque vous travaillez plusieurs acteurs, ce n'est pas évident de tout prévoir. Votre fournisseur peut bien vous donner une date ferme, mais au jour, il va dire qu'il n'est pas prêt, vous faites quoi ? Mais, et puis, je pense que dans le cas des masques, c'est un peu complexe. Même la France, aujourd'hui, a un souci en matière de commande de masques. Il y a des initiatives... Mais la France, je ne vais pas finir d'attendre les jours. Justement, ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Je pense que ça, on est d'accord là-dessus. Si on veut que chaque élève ait un masque, ça veut dire quoi ? Qu'il faut une prévision, effectivement. Là, je suis d'accord et bourrément. Et c'est au moment où on aura, effectivement, suffisamment de masques. On aura fait le partage. On se rend compte qu'effectivement, chaque élève a droit à un masque ou à deux. C'est en ce moment, maintenant, qu'on peut dire, bon, OK, on peut passer à telle phase. Mais moi, je pense qu'on a voulu fixer cette date, c'est pour permettre aux acteurs de se préparer. Parce qu'il ne faut pas aussi laisser trop le temps autant, parce qu'à un moment donné... Il faut bien arrêter quelque chose, à un moment donné. Ça va pousser les acteurs. Paul Mikuamba, par rapport à la proposition des parents d'élèves qui disent qu'ils ne sont pas contre la reprise, même si, en écoutant Hector et Drago, on sent un peu l'inquiétude à leur niveau. Mais ils le vont plus loin en faisant des propositions pour un réaménagement de l'année scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense que cette proposition avait déjà même été formulée par certains acteurs, notamment même du monde de l'éducation, notamment les enseignants, et qui avaient estimé, à l'image de certains pays, comme je crois que c'est le cas en France pour les examens de fin d'année, le baccalauréat, par exemple, qu'il aurait fallu comptabiliser les notes des deux premiers trimestres pour valider l'année. Ça, c'est vraiment une solution à minima. Je pense que ça permettra effectivement de mettre les enfants, les élèves en vacances anticipées, de sauver l'année et de penser à rattraper le temps perdu dès la rentrée. Donc ça, c'est une solution qui, de mon point de vue, devrait permettre effectivement de régler tout cela. Mais je pense que c'est une proposition qui me semble être un peu, qui intervient un peu tardivement, parce qu'il vous souviendra que le gouvernement a déjà dit avoir déjà engagé beaucoup de milliards de francs CFA dans certaines dépenses qui ne risquent plus d'avoir d'utilité si cette solution venait à être adoptée. Je pense aux 12 millions de masques. Je pense également aux dispositifs de lave-mai. Si aujourd'hui, on était en train de préparer une reprise des cours pour le 11 mai, cela suppose que le marché est déjà passé et que toutes ces dépenses ont été effectuées. Mais je conviens que c'est le moindre mal par rapport à des questions de santé. Maintenant, l'autre aspect également que pose cette proposition, je crois qu'il y a un acteur dont on attend effectivement la réaction. C'est l'union des promoteurs d'établissements privés, parce que nous sommes dans une dynamique où on a certes les écoles publiques, mais on a également les écoles privées, du primaire comme du secondaire et même du supérieur. Il y a des parents de l'oeil qui ont déjà soldé leurs frères de scolarité et ont fait cette proposition. Il nous révèle également que les enseignants vacataires qui interviennent au niveau de ces écoles privées ne sont pas payés depuis le temps qu'on a fermé les écoles. Donc, il se trouve que ces scolarités sont logées dans les poches des fondateurs d'école. Les parents ont déjà décaissé leurs fonds. Comment est-ce qu'on va gérer ce contentieux ? Parce que ça risque donc de constituer effectivement un contentieux. Après, si on a payé une scolarité pour neuf mois d'études et que finalement, on a six mois d'études qui sont bouclées, moins de six mois d'ailleurs, ça peut poser un problème donc sur la qualité de l'enseignement et sur le contentieux que peut représenter effectivement cette manne financière. Sinon, au-delà de tout cela, je pense qu'eux-mêmes, dans leurs propositions, ils n'en ont pas fait une seule. Ils ont fait un certain nombre de propositions. Donc, ils ont dit que c'est vraiment à défaut. Donc, c'est vraiment à défaut. Mais la proposition qui me semble la plus réaliste, c'est celle qui consiste effectivement à anticiper sur les vacances et à laisser passer cette pandémie de coronavirus et puis voir si on ne peut pas anticiper également sur la rentrée des classes. Habituellement, c'est en octobre. Si on peut le faire un mois plus tôt pour boucler l'année d'une façon d'une autre, ça pourrait être effectivement une solution. et ça pourrait donc éviter cette dépense colossale qu'on nous a présentée beaucoup de milliards de francs CFA pour sauver une année scolaire qui est toujours en péril. Je crois que l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire secondaire parle à la voix de son président, Hector Ardraou et Doro. Ils ont fait plutôt, je crois, trois propositions. Trois propositions. Bon, il y a celle dont vous évoquez tantôt, c'est-à-dire organiser les examens de fin d'année à partir des programmes déjà effectués, c'est-à-dire ce que les élèves ont déjà vu, ont fait. Mais bon, d'abord sur ce point, je pense que c'est un peu difficile parce que les établissements ne sont pas au même niveau. Si vous prenez les écoles catholiques, des établissements comme Saint-Viateur, La Salle, souvent, ils sont plus en avance que les autres établissements. Donc, quand on dit de se baser sur les programmes, et il y a d'autres établissements qui sont clairement en retard, si on adopte vraiment ce scénario-là, on risque de pénaliser certains établissements. Ensuite, l'Union des associations des parents d'élèves propose de valider l'année à partir des évaluations des deux trimestres. Bon, ça, encore, c'est jouable, encore que je ne sais pas s'il n'y aura pas, mais c'est peut-être un ménement. Ensuite, il y a la troisième proposition, c'est-à-dire de ne même pas faire d'examen, mais de considérer les notes. Par exemple, un élève qui est au CM2, on considère ses notes du CM1 et du CM2, et on se dit qu'il a le CEP et l'entrée en 6e. Bon, un élève qui est en 3e, on considère ses notes de 4e et de 3e, on considère qu'il a le BPC et l'entrée en 2e, et plus loin, un élève, on prend ses notes de 1e, de terminale. Bon, ça aussi, on risque de pénaliser, parce que vous avez des élèves qui, peut-être, n'ont pas brillé en 1e, mais qui vont aller vous taper le bac avec mention, parce qu'on a vu des élèves qui se... Même en terminale, il ne peut pas être brillant. Le BPC n'est pas brillant, voilà. Or, ils n'ont pas été trop performants en 1er. Donc ça, ça risque de... Bon, c'est vrai que c'est des scénarios, mais les parents d'élèves renaclent, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas trop été associés, c'est peut-être maintenant pour la rentrée du 1er juin, peut-être qu'on... Sinon, quand on écoute les choses, M. Hector Ouédrago, il dit qu'en fait, ils ont été convoqués le 9 avril, et en fait, c'est à titre d'information que le gouvernement les a convoqués, on leur a dit, voilà, 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 voilà. Voilà, pour le 14. La rentrée, ils ont manifesté l'heure, et finalement, eux, ils ont fait des propositions. Et même pour le matériel à mettre à la disposition des établissements. Bon, il y a les masques qui sont... qui tournent autour de 3 milliards, et le boule de savon autour de 2 milliards. Tout ça, c'est des informations qu'on leur donne, mais pour l'opérationnalisation de cette rentrée, on n'a pas demandé leur avis. Et bon, et ça, le président des parents d'élèves nationales a déploré cela. Oui, Bourrema, est-ce que c'est même le rôle des parents d'élèves de reparler de la réorganisation de l'année scolaire ? Est-ce que ce n'est pas le travail plus ? Non, je crois qu'on est dans une situation, effectivement, il faut récérir l'avis des parents d'élèves, parce qu'on ne va pas envoyer nos enfants. Avant tout, c'est leurs enfants qui vont à l'école. Donc, il faut effectivement qu'on soit sûr, effectivement, que ces parents d'élèves-là ont les cas tranquilles en envoyant leurs enfants à l'école, parce qu'on est face à une maladie. Et là, quand on regarde, que ce soit l'ensemble des 3 propositions que vous faites, ça traduit effectivement au niveau des parents d'élèves. Toutes les 3 propositions montrent effectivement cette inquiétude et indiquent qu'ils ne souhaitent pas que les enfants aillent à l'école dans ces conditions. Parce que toutes les propositions qu'ils font, il n'y a pas une proposition qui a tendance à dire reprenons. La première proposition, on valide, les enfants restent toujours à la maison. La deuxième proposition, on fait, comment on appelle, on fait les examens avec les programmes. Ça veut dire que les enfants ne vont, les personnes ne vont à l'école jusqu'à aux examens. Donc, les enfants vont apprendre ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui et attendre les dates d'examen. Et la troisième proposition, c'est en fait la cata. Là, personne ne va à l'école, il n'y a même pas d'examen. On valide et puis on garde nos enfants à la maison parce qu'on les sent plus en sécurité à la maison qu'à l'école aujourd'hui. Et c'est normal. Et tout ça, c'est lié, comme je l'ai dit et je le répète, à la façon dont la crise est gérée. On n'a pas rassuré le Burkinabé que nous sommes dans une disposition où on peut faire confiance aux propositions du gouvernement pour mettre nos enfants et nous-mêmes en sécurité. C'est ça la question de fond. Deuxième chose par rapport à cette sortie des parents d'élèves. Ils disent, on a été convoqué pour nous donner des informations. Peut-être que si la réflexion avait été plutôt on invitait les parents d'élèves pour qu'on réfléchisse ensemble sur comment on sort de cette situation, peut-être que les résultats auraient donné autre chose. On aurait pu, en même temps, associer les enseignants qui sont en front. Comme ça, de façon collective, on réfléchit. Parce que pour pouvoir demander à quelqu'un de mettre de l'eau dans son vin, il faut quand même lui montrer qu'il a un minimum de respect vis-à-vis de lui. Et qu'il est un acteur important et que son avis compte, son engagement compte. Ce travail-là n'a pas été fait. Et c'est ça qui pose un problème. Et ça reste un élément déterminant pour la suite. Moi, j'ai bien peur que, quelle que soit la date à laquelle on va ouvrir, si on n'a pas réglé ce préalable-là, on se retrouve à la case départ. Oui, on va aborder le second sujet parce qu'on est un peu pris par le temps. Deuxième sujet, je le disais, c'est la situation sécuritaire d'Abadi qui se dégrade de plus en plus à l'est du Burkina. L'UPC même propose une seconde opération au GAPO ou quelque chose. Après, au Tampo, à GAPO pour venir à vous. Voilà. Justement. Vous, votre avis, est-ce que l'Est, il est oublié ? Non, pas du tout. L'Est n'est pas oublié. Je pense que ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est qu'un an après l'opération Otapuanou qui a permis d'enregistrer des résultats fort appréciables, la situation aujourd'hui, effectivement, n'est guère élugeante parce qu'on assiste à une récultescence d'attaques terroristes. Mais cela, à mon avis, s'explique par, j'allais dire, plaisirment peuvent expliquer cette situation. La première situation que j'évoquerai, c'est d'abord même la géographie de la région. Vous savez, c'est une région extrêmement vaste, donc difficile à contrôler par nos forces de défunt et de sécurité. C'est une région également où vous avez beaucoup de forêts. Alors, ces forêts servent d'abri naturel pour les terroristes. Et vous n'oubliez pas non plus que cette région regorce beaucoup de trafiquants de tout genre. Vous avez trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes, etc. Donc, vous avez un banditisme qui est très élevé. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, tous ces éléments favorisent effectivement l'activité terroriste. Il y a un autre facteur qui est aussi la montée en puissance de nos forces de défunt et de sécurité. Vous savez, au niveau de certaines régions, les terroristes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire face à nos éléments de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller dans les zones où on est plus à l'abri, c'est-à-dire où on peut se cacher davantage. Et je pense que c'est ce que beaucoup ont opté de faire. Donc, aujourd'hui, il y a une autre situation qu'il faut ajouter à tout cela. C'est le repositionnement de la force Barkhane dans la zone de l'Itago gourmand, dite zone des trois frontières. Alors, tous les éléments qui ne peuvent pas faire face à cette force ont tendance à se replier vers la zone de Paman, etc., où il y a une forêt où ils peuvent facilement se cacher, exploiter l'ordre sur le plan artisanal, etc. Donc, il y a tous ces zones. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'aujourd'hui, la réflexion est certainement en cours. C'est sûr qu'au niveau des forces de défense, il y a des esquisses de solutions. Mais à mon avis, il faut mener une opération d'envergure, ce qui permettrait de redonner l'espoir d'abord aux populations de cette région qui, il faut le dire, vit aujourd'hui le syndrome de Masada et ne s'applique à quel sens se vouer, sinon à quelle armée se vouer. Et donc, je pense qu'une telle opération permettra à ces populations non seulement de regagner les villages, mais aussi de pouvoir vaquer à leurs occupations. Vous savez, et plus tôt on le fera, mieux cela vaudra. Parce que la situation aujourd'hui, c'est quoi ? Avec la saison plus vie qui s'installe, si on n'intervient pas rapidement, à un moment donné, ça va être extrêmement difficile. Oui, Dieu donné, est-ce que c'est votre avis également ? Parce que l'UPC, dans sa sortie, estime qu'il y a des communes entières qui sont... L'Est a toujours été vraiment une zone de grand banditisme. Ce n'est pas maintenant. C'est vrai que le coronavirus est venu un peu éluder vraiment cette situation de l'Est, mais elle est là, elle est prégnante. Et ce n'est pas pour autant que nos forces de défense ne se démènent pas. Je pense qu'ils se démènent. Mais aujourd'hui, communicationnellement, on ne parle que du COVID-19. Mais l'Est, je me rappelle qu'il y avait un gouverneur là-bas, père à son âme, le gouverneur Nyen Kilimité, qui chaque semaine régulièrement m'appelait pour me dire « Ah, vraiment, dans notre zone ? » Parce que c'était vraiment... Et à ce banditisme habituel-là, ces seigneurs de guerre, ces petits seigneurs de guerre qui réunissent là-bas, sont venus s'ajouter les terroristes. Donc, il y a un double danger. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'à la guerre, comme à la guerre, il faut continuer à faire la guerre. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire une guerre totale ? Vous savez, par exemple, il y a un mois de cela, Idriss Déby l'a fait. Il a vraiment mal digéré la mort de ses 92 soldats et il a décidé de faire une guerre totale contre Boko Haram. Donc, il a rasé des villages. Je crois qu'il a parlé de mille morts. Il a rasé tout un... Ce qu'on appelle la guerre totale et il l'a fait. Je pense que, historiquement aussi, un président qui l'a fait, je pense que c'est le président guinéen, la SANA-Comté. Il était en but à une rébellion à sa frontière libérienne. Donc, il est sorti à la télé, il a dit, bon, dans la ville-là, tous ceux qui ne sont pas rebelles, il faut quitter la ville. Et il a fait décoller des avions, il a rasé, et ça n'était fini. Est-ce qu'il faut arriver à cette solution finale qui rappelle un peu aussi la situation en Grozny, en Russie ? C'est-à-dire, quand il y a eu une guerre comme ça, souvent, on décide d'appliquer... Bon, je ne pense pas qu'on en est là, mais je pense qu'il faut vraiment combattre, il faut trouver des solutions parce qu'effectivement, cette forêt-là ressemble à la forêt de Sambissa, au Val-Wagad, voilà où. Il faut dératiser cette zone-là et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que... On aurait pensé que l'opération Autampoie, nous, avait pu vraiment... Mais vous savez que les terroristes et les gens, c'est comme une hydre. Il y a plusieurs têtes vous en couper, ça repousse. C'est des seins de guerre. En fait, ils ne vivent que de ça. C'est-à-dire, il y a des... À l'Est, en fait, je parlerais plutôt de mafia. Il y a des mafias à l'Est qui vivent de... Bourrema, il y a des corridors, il y a de l'économie grise. En fait, il y avait ça et bon, maintenant, le terrorisme est venu s'ajouter. Donc, ça fait vraiment doublement un problème. Oui, Bourrema. Oui, il y a... Effectivement, la question de fonds qu'on se pose est de savoir est-ce qu'on a assuré les services après-vente de l'opération Autampoie. Parce qu'initialement, il était prévu qu'il y ait le détachement qui était au Mali qui devrait assurer effectivement prendre la relève des forces armées qui avaient été engagées dans l'opération Autampoie pour qu'ils se déploient le centre nord et le nord et les centres nord. Dans le cadre de la nouvelle opération de Foudon, on n'a pas encore fait le bilan. Ou d'imètre, peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore le bilan. Donc, il y a un élément essentiel aujourd'hui de la réflexion. Est-ce que le redéploiement du contingent qui a assuré les services après-vente était en mesure effectivement d'occuper tous les territoires comme tout l'espace conquis par l'opération Autampoie de façon efficace ? Apparemment, non. Parce que justement, à peine un an, les terroristes ont commencé à se réimplanter dans cette zone. Deuxième chose, c'est qu'on a comme l'impression que de plus en plus, les forces se sont concentrées au niveau du nord, donc au niveau des frontières Mali-Bukina-Niger, donc la frontière Libertat-Kongouma, c'est vrai que l'Est aussi doit faire partie en fait. Mais j'ai comme l'impression que du côté du Sahel, il y a plus une présence avec l'intervention des forces Balkane et autres qui neutralisent. Mais on n'entend pas, parce que Balkane publie désormais des communiqués par rapport à ces opérations, mais généralement ces opérations sont centrées sur la partie, la frontière, les trois frontières. Mais du côté de l'Est du Burkina, on ne voit pas trop effectivement cette intervention. Balkane a dit que désormais ils vont concentrer leurs forces à la trois frontières. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir effectivement que nous, au niveau national, on s'y réorganise autrement pour concentrer plus d'efforts effectivement à l'Est pour récupérer effectivement ce territoire. Sinon, on a comme l'impression que les acquis d'Otampuanou sont en train d'être vendangés aujourd'hui par ce qui est en train d'arriver. Et si ça continue, ça risque d'être pire. Parce que même autant fort effectivement avant d'Otampuanou, la ville de Fada n'avait pas reçu autant de déplacés internes qu'elle ne le reçoit aujourd'hui. Ça veut dire que la hantise au niveau des populations est désormais plus élevée qu'avant l'opération Otampuanou. Et il faut effectivement réfléchir à une solution rapide. Sinon, comme Dabadil l'a dit, on est en train d'entrer dans la saison de pluie et dans cette zone-là, dans cette région-là, il y a des zones qui sont pratiquement inaccessibles en saison de pluie et ce terrorisme la maîtrise tellement la zone qu'ils peuvent se trouver effectivement des points où ils vont se réfuser et avoir des citadèles imprenables pendant toute la période de la saison de pluie. Et ça, ça peut faire encore davantage mal. Oui. Paul Biki. Alors, je pense que cette région de l'Est rime avec l'insécurité et le terrorisme depuis plusieurs années, comme Diodenon l'a dit. Et ces dernières années, c'est une situation qui est beaucoup plus accentuée. Malheureusement, on en parle de moins en moins avec l'avènement du coronavirus. Sinon, lorsqu'on écoute un peu les témoignages qui nous viennent de l'Est, je pense que c'est une situation qui donne froid dans le dos. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est vrai que l'on parle de cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Burkina, mais les témoignages expliquent clairement que les terroristes ont pris complètement certaines communes et que c'est eux qui règnent à mettre. Ils vérifient même les cartes d'identité des gens qui passent. Ils laissent passer certains, ils empêchent d'autres de passer, etc. Donc, on se pose la question de savoir si ce terroriste-là opère désormais un visage découvert. Comment est-ce qu'on n'arrive pas justement à venir à bout ? C'est là que j'ai aimé évidemment les propositions qui ont été formulées par l'UPC à l'occasion de sa conférence de presse. D'abord, parce que ça vient briser un peu l'actualité et largement dominée par le COVID-19. On oublie effectivement notre situation sécuritaire qui est assez préoccupante. Mais également, il y a des propositions assez intéressantes dedans, notamment l'opération qui devrait compléter l'opération Autampuanou qu'ils ont appelé Ogapu, je crois, et que ça devrait donc permettre de mener une forme d'assaut final et contre ces terroristes de cette région. Et je crois, effectivement... Goulmasuma, c'est des dénouements finales. Des dénouements finales, oui, ou assaut finales. La solution finale. La solution finale, voilà. Donc, il aurait fallu effectivement penser à une telle opération. Mais est-ce que l'UPC étant un parti de l'opposition va être entendu par l'exécutif ? Voici une question. Je pense que l'idéal aurait été effectivement qu'on évolue vers ça au niveau de l'armée de Burkina. Peut-être que c'est en réflexion et nous en parlons aujourd'hui. Mais je pense que c'est très nécessaire à une telle opération dans la région de l'Est. Donc, vous êtes avoué avec Bourrema que le service après-vente n'a pas été bien rendu. Il faut effectivement d'autres opérations de cette nature pour compléter et puis parfaire donc cette opération au temps. Oui, mais pour que si opération Ogapour il y a Nora, il faut qu'après ça que nos gars y restent. Parce que rien ne s'agit de dératiser la zone. Bon, on les fait s'éparpiller les seigneurs de guerre et les terroristes ou bien on en neutralise beaucoup et on repart. Mais quand on repart là, les gars reviennent encore se réorganiser pour s'installer. Donc, effectivement, c'est le service après-vente ici. Parce que quand vous prenez une zone, il faut quand même la sécuriser et sécurisation ça veut dire qu'il faut rester. Il faut qu'on reste sur place là-bas pour vraiment et ça ne doit pas aussi être limité aux choses, aux aspects militaires parce qu'on comprend aussi qu'à l'Est comme au Sahel d'ailleurs, il y a, il y a, c'est soutenu, moi je pense que c'est soutenu par une de l'autre parce qu'il semble qu'il faut croire aux populations de l'Est qui sont les oubliés de la République, qui sont des citoyens de seconde zone qu'eux, en tant que terroriste ou bien en tant que grand bandit, ils peuvent protéger ces populations. Donc, quand il y a cette idéologie-là qui sous-tend cette guerre-là, il faut que l'État régalien, l'État central à Ouagadougou puisse aussi convaincre ces populations-là que l'État, seul l'État peut en tout cas assurer leur sécurité et c'est ça aussi qu'il faut jouer sur le problème du développement, sur le problème en tout cas de sensibilisation des populations sur place. des marchés dans le cadre justement de la lutte contre le coronavirus est venu aggraver cette situation puisque beaucoup de marchés habités ont été fermés dans cette région. Les gens sont là et ils n'ont pas cette possibilité donc de s'exprimer économiquement. Donc, c'est pour renforcer un peu ce que vous dites. C'est un terreau fertile donc au recrutement des terroristes. Et d'ailleurs, je pense que l'IPC l'a relevé. Il y a une autre proposition qui consiste justement à mettre en place une opération qui va consister donc à donner la vraie information aux jeunes de cette localité qui facilement se font enrôler dans le terrorisme. Donc, je crois qu'au-delà de l'aspect militaire comme Dieu nous l'a dit, il faut effectivement penser à d'autres aspects de conscientisation parce qu'il y a également le volet religieux qui rentre en ligne de compte. L'IPC a proposé que l'on travaille avec les imams, les grands religieux pour tenter en tout cas de mettre en place une opération. Il a proposé également qu'on travaille avec les détenteurs du savoir traditionnel. Oui, il y a un peu de tout ça. On ne va pas nous sortir le sable. Au bas n'est pas là. Mais bon, tout ça, c'est bon, c'est ça. Si le sable fonctionnel, si ce sable fonctionnel, il est de l'église, c'est 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 l'église. Le sable est mouillé, c'est l'église. Surtout pour venir aider, pourquoi si on peut taper le sable pour nous dire voilà la solution ou bien les bandits sont dans telle zone et puis on peut aller de dépouiller, Paul Miki, Rwamba, c'est le Mali, où on a vu des manifestations à travers tout le pays pour contester les résultats des élections législatives confirmées par la Cour constitutionnelle. Comment vous vous expliquez cette situation ? Alors, je pense que ce qui se passe au Mali en matière électorale, c'est le prototype de la chose qu'elle n'est jamais fait en termes de proclamation de résultats parce que c'est une grosse erreur même si la Cour constitutionnelle dit être revenu sur ses pas au regard de ses propres erreurs, je pense que c'est quand même assez grave. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier cela. Il ne fallait donc pas s'attendre à autre chose que des manifestations dans les rues de Bamako et d'autres villes du pays parce que les gens aujourd'hui n'ont plus peur de braver même le couvre-fait chaque nuit et samedi il y a justement ces manifestations. Figurez-vous qu'on a des résultats d'élections législatives où on proclame des noms d'individus qui sont déclarés admis aux élections donc élus députés et que quelques heures après on vient et dit non c'était une erreur vous n'êtes pas élus et du coup il y a le score du parti au pouvoir qui est gonflé donc on ne peut pas empêcher le Malien Lambda de penser à une certaine manipulation de ces résultats-là. Donc une élection qu'il en organise je pense qu'il faut beaucoup plus de sérieux dans ça. On ne peut pas pardonner ces erreurs si vraiment il s'agit d'erreurs et donc en termes de proclamation des résultats. Donc la situation que nous vivons actuellement au Mali c'est une crise post-électorale même si beaucoup de gens s'empêchent de prononcer justement ce terme pour moi c'est déjà une crise on est là-dedans et c'est une crise dont on aurait pu faire l'économie à travers une meilleure organisation de ce scrutin et ça relance effectivement la question même de l'organisation du scrutin dans ce pays parce qu'on a une même mise du gouvernement jusqu'à un certain degré à travers le ministère en charge de l'administration et on a même l'impression que la commission électorale a très peu de pouvoir en matière de proclamation des résultats ne serait-ce que provisoire parce que ça a été fait plus tôt par l'administration publique voici un peu cette situation qui se présente au Mali on se pose la question de savoir comment est-ce que on va sortir d'une telle situation et puis demander aux gens d'arrêter de manifester parce qu'aujourd'hui face à la situation le Malien lambda n'a d'autre choix que de faire cela même si ce n'est pas démocratique de mon point de vue c'est bien dommage ce qui se passe là-bas oui c'est bien dommage ce qui se passe au Mali mais déjà même la tenue de l'élection avait posé problème en son temps on en avait discuté sur ce plateau d'Yedoné-Zumbrana mais pour ce cas précis est-ce que c'est une défiance à l'égard de l'autorité et comment on peut expliquer cette défiance envers l'autorité qui doit vraiment attester les résultats des résultats qui attribuent 10 sièges de plus au parti présidentiel c'est vraiment du jamais vu c'est une première mondiale il faut bon déjà la tenue de ces élections le 30 avril bon d'abord il y a eu un premier tour le second posait problème parce que c'était vraiment comme on dit nous on l'a dit c'était envoyer les électeurs au casse-pip sanitaire parce qu'il y avait le Covid ils étaient à 7 cas ou bien c'était à 2 cas au début et puis bon mais ils sont allés quand même parce qu'ils estiment qu'il y a eu deux reports le Mali ne pouvait pas s'offrir le luxe encore de reporter ces élections donc contre Vaïs-Marie le président IBM Ibeka pardon IBM c'est le président Ibeka a maintenu ces élections mais aujourd'hui ces manifestations-là les raisons de la colère il y en a deux il y a justement le gonflement des sièges du RPM le parti présidentiel qui se trouve en tout cas attribué 10 sièges en plus et il y a aussi le confinement parce que les Maliens que ce soit à Sikasso à Caille en aura le bol de ce confinement qui dure depuis un mois si tant est qu'on a pu passer outre la maladie pour organiser ces élections pourquoi nous confiner puisque vous avez vraiment banalisé le Covid-19 en organisant ces élections pourquoi maintenant venir après les élections nous confiner voilà un peu donc il y a deux raisons qui expliquent vraiment la colère des Maliens maintenant il y a d'autres raisons qu'on est parce qu'aujourd'hui le chef de file de l'opposition il est toujours en détention depuis le 25 mars on vient même d'enlever encore un main du gourmand Raus le Drissa Sanongo le deux mains donc il y a tout un ensemble de faits qui prouvent un peu la faiblesse de Bamako aujourd'hui donc les Maliens se disent que bon aujourd'hui on a élu un président on a élu des législatives mais est-ce qu'au finish pour la deuxième fois les populations ne se sont pas fait yabo yabo en Bambara ça veut dire autogol vous savez que la première élection de Ibeka les Maliens ont dit qu'ils se sont fait autogol et deuxième fois ils ont fait autogol donc il y a un troisième autogol avec les élections législatives les Maliens se demandent est-ce qu'il n'y a pas eu trois fois autogol et ils en ont marre maintenant où on va aller on attend de voir mais en tout cas la cocotte minute est en train de vraiment de monter au Mali oui la cocotte minute monte au Mali est-ce que c'est votre avis également pour Réma oui déjà en fait le Mali vient de s'ajouter une énième crise toutes les crises qu'il vit depuis 2012 c'est-à-dire la crise sécuritaire est venue s'ajouter la crise sanitaire et aujourd'hui une crise institutionnelle et on se demande comment effectivement on peut gouverner dans ces conditions-là parce que le problème de fonds le problème qui se pose avec ces élections c'est qu'on se rend compte que si le plan politique Ibeka et son parti en tout cas et sa majorité ils ont eu tort effectivement d'avoir forcé pour organiser ces élections les résultats les résultats qu'ils ont obtenus là attestent effectivement que si le plan politique il n'était pas effectivement n'était pas opportun pour eux d'organiser ces élections deuxièmement si le plan même de l'éthique de l'éthique politique ou institutionnelle on ne peut pas dans un tel contexte à partir du moment où on a reporté ces élections plusieurs fois c'est-à-dire les députés maliens sont pratiquement à un an de plus ils ont eu un bonus de plus d'un an voilà donc c'est pas un bonus de 6 mois 7 mois encore qu'il impose un problème et en fait on a voulu régler effectivement ces problèmes qu'on croyait être un problème institutionnel et pour tomber effectivement dans cette crise qu'on a aujourd'hui deuxième chose c'est que on a comme l'impression que le au niveau du gouvernement malien on fait les choses aujourd'hui juste parce que c'est comme l'impression que le gouvernement ne contrôle pas grand chose aujourd'hui au Mali et on se laisse aller on gère le quotidien et il assure juste le service minimum il assure juste le service minimum en gérant juste le quotidien et ça ça risque effectivement de finir mal pour le Mali on a comme l'impression que d'ici la fin du mandat de son prochain mandat qui l'a son dernier je crois que d'ici la fin de ce mandat il risque de léguer au Mali un Mali complètement ingouvernable parce que non seulement il y a un divorce total qui est en train de s'opérer aujourd'hui entre les populations maliennes et l'état et deuxièmement les institutions sont en train de tomber en lambeaux parce qu'avec ces élections d'ici la vie qu'on a moi je ne vois pas comment cette assemblée nationale aura une légitimité populaire qui lui permettrait effectivement de légiférer au nom du peuple en 5 secondes c'est dommage parce que bon Ibeka quand même le premier mandat son slogan c'était le Mali d'abord il est venu pour redresser et même quand on voyait sa photo de campagne bon c'est le Bambara c'est le show assez fier bon il est venu pour redresser le Mali bon aujourd'hui vraiment c'est deuxième mandat je ne sais pas actuellement je pense que le Mali vraiment n'est pas encore redressé oui Dabadi c'est vrai que bon Dieu donné l'a relevé les contestations contre les résultats législatifs ne sont pas les seules raisons puisque les gens évoquent également le couvre-feu le ras le bol contre le couvre-feu imposé de 21h à 5h du matin et puis un certain nombre de raisons ça veut dire que c'est les élections la goutte d'eau qui fait déborder le vase tout à fait parce qu'en réalité les élections étaient censées apporter des solutions à un certain nombre de problèmes sur le plan social et politique malheureusement on a le sentiment que ces élections risquent de critiquer davantage le fauché pour la simple raison que les résultats effectivement qui ont été publiés ne répondent pas aux attentes des citoyens et on comprend effectivement lorsque dans une même république une institution donne le pouvoir le parti au pouvoir perdant et qui n'autre vient donner des résultats contraires bon on peut effectivement tenter de se demander si les institutions qui publient les résultats sont crédits et pour le cas de Mali c'est d'autant plus grave qu'on a quand même de 1 débuté on est passé à 10 on peut accepter de perdre 1 débuté mais quand on en perd une dizaine il faut reconnaître que ça pose un problème et donc je pense qu'aujourd'hui la lame de fond de cette colère des militants de l'opposition n'est autre chose que le sentiment d'avoir été floué parce qu'on a le sentiment que Manassa Danyogo a joué le même rôle que Marie-Marleine Bourrachot autre chose au Gabon avec cette disons c'est tout des passe-passe qui s'est passé au niveau du conseil de la cour constitutionnelle où finalement pour que ça soit à Zamping Ali Bango a fini par étranger le pouvoir donc je pense qu'aujourd'hui ce qui se pose au Mali il y a un problème de crédibilité même des institutions je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont plus confiance en leurs institutions et lorsque c'est ainsi ça pose effectivement un problème pour la simple raison que les gens ont le sentiment que ces institutions sont à la sorte du prince iréant et ne prennent des décisions que suivant la volonté de celui qui gouverne mais il faut reconnaître effectivement qu'au-delà de la question électorale il y a effectivement le quotidien que les Maliens n'arrivaient pas à gérer beaucoup de Maliens surtout avec l'insécurité qui s'est installée dans ce pays depuis pratiquement 2012 et donc autant de problèmes aujourd'hui la ZNF fait face à un saumage d'un niveau jamais égalé donc il y a ces questions qu'il faut arriver à résoudre vous avez des populations qui n'arrivent plus à vraiment qui tirent le diable par la queue certaines populations se demandent même si elles voient toujours la queue du diable donc c'est pour dire que la situation est exactement fort d'avoir tiré mais je pense que c'est demain ce qui s'est passé et il faut que le pouvoir essaie à mon avis d'instaurer un dialogue avec l'opposition parce que là nous voulons les choses il faut craindre que la stabilité du pays ne soit véritablement remise en cours on a vu déjà qu'il y a une décision le pouvoir vient d'annoncer la levée du couvre-effet ça pour dire que parce que les gens avaient décidé de ne plus respecter le couvre-effet et donc pour ne pas perdre la face l'état a décidé de lever le couvre-effet tout simplement et à ce moment c'est une défiance effectivement vis-à-vis du taux et donc ce qui va se produire c'est quoi l'insécurité qui est déjà à un niveau pas facile va effectivement s'accentuer avec ces termes et ces nouvelles mesures et donc il faut craindre vraiment que le mal en fait je veux rebondir sur la crédibilité des institutions vous savez que les crises post-électorales sont provoquées soit par les séries soit par les cours constitutionnels on a vu le cas ivoirien où la CEI a proclamé un président gagnant et la cour constitutionnelle est venue proclamer on avait deux présidents donc il faut faire attention quand même à ce que les personnalités qui sont à la tête de ces institutions-là soient des personnalités au-dessus de tout soupçon comme la femme de César il faut vraiment que ça soit des personnalités vraiment qui font autorité et qui ne se laissent pas embrigader par leur commissaire parce que c'est quoi la cour constitutionnelle est venue gonfler les sièges du RTM de 10 ça fait c'était quand même la pilule a été trop grosse même enrobée pour être avalée par les maliens parce qu'ils se sont sentis floués de leur voix donc je pense que partout en Afrique il faut que les CENI et les conseils constitutionnels gagnent plus en crédibilité ça va nous éviter aussi les crises pour les électorales malheureusement effectivement bon et c'est des gens qui ne font pas preuve comme on dit d'ingratitude vous m'avez nommé mais je ne vous connais pas quand on vous nomme le président de la cour constitutionnelle de la CENI vous devez dire ok c'est le président qui m'a nommé mais je ne vous reconnais donc je fais preuve d'ingratitude et je dis ce qui est malheureusement sous nos tropiques là c'est un peu difficile les gens ne s'assument pas par rapport à ce devoir d'ingratitude on termine avec vous Bourréma oui très rapidement je vais nous résumer un problème qui est assez capital les CENI qu'on a pour organiser les élections en fait on a fait du copier-coller un peu partout en Afrique francophone pour organiser ces élections pour mettre ces structures là mais en même temps on se rend compte que c'est ceux-mêmes qui se bagarcent les terrains pour être élus qui sont dans les CENI est-ce qu'on peut avoir une commission électorale indépendante avec les partis politiques qui participent aux compétitions électorales à l'intérieur de cette même CENI mieux est-ce qu'on peut avoir des CENI indépendantes quand c'est considéré comme des lieux pour caser des militants parce qu'effectivement il y a de l'argent à gagner tout ça c'est des questions de fond qu'il faut qu'on ait le courage à un moment donné de poser ces problèmes parce que tant qu'on ne va pas poser ces problèmes tant que les CENI vont être des lieux pour des gens de gagner de l'argent parce que souvenez-vous prenez le cas concret du Burkina Faso par exemple et là où ça peut nous arriver quand Newton Ahmed Baré est arrivé il a voulu faire des aménagements qui permettent qu'on investisse moins parce que ça va diminuer le perdem des uns et des autres on a fait le lever de bouclé pour effectivement et ils renoncent au Mali c'est exactement la même situation la CENI effectivement c'est le lieu en case des militants pour permettre d'avoir des trésors de guerre et ça on ne peut pas avoir de la crédibilité avec deuxièmement le conseil constitutionnel tant que ça va être les princes qui gouvernent qui désigneront le président du conseil constitutionnel alors il ne faut pas s'entendre effectivement à ce qu'il y ait ce débat d'ingratitude donc pas le dit donner parce que nous ne sommes pas encore arrivés à une situation où les gens s'émancipent de ce qui leur permet de gagner leur pain quotidien et surtout quand ce pain est très bien burré oui en 30 secondes je pense que dans la situation du Mali le Mali est en crise sécuritaire sanitaire et tout désormais institutionnel avec ce qu'on voit la question qu'on peut se poser comment sortir d'une telle situation on est en crise il y a les manifestations quasi quotidiennes on a vu les observateurs qui ont proposé à ce qu'on publie les résultats bureau de vote après bureau de vote mais là ça me paraît une solution un peu dépassée c'est comme le médecin qui arrive après après la mort et de l'autre côté également on se pose la question aujourd'hui de savoir si l'état malien a la capacité de ressortir ses résultats bureau de vote par bureau de vote parce que quand on écoute un peu les observateurs il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées et si vous voulez dans l'ombre et on ne sait pas où est-ce qu'on a trouvé les voix et pour avoir ces 10 députés supplémentaires pour le parti au pouvoir donc c'est vraiment une grosse situation et je crois que la solution pourrait peut-être venir soit d'une bonne communication du gouvernement malien et pour faire comprendre les choses et également d'une certaine transparence il ne faut pas avoir honte de faire machine arrière pour mieux faire sinon on est bien parti pour une crise qui risque de s'inscrire dans la durée si ce n'est pas réglé aujourd'hui merci à vous Paul Mikiromba de Ouaga FM d'être venu pour ce débat c'est la fin du débat des presse aujourd'hui était là également Bouréma Ouedrago au directeur de publication du journal d'investigation Le Reporteur Diedoné Zougrana directeur de publication d'aujourd'hui au Faso un quotidien et Dabadi Zoumbara des éditions Le Pays merci à tous les quatre d'être venus pour le débat des presse aujourd'hui à dimanche prochain pour un autre débat de presse au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501